focus sur ces deux équipes cette magnifique génération 2006 2007 l'olympique de marseille donc face au sporting club d'amiens avec vous allez découvrir forcément des pépites de chaque côté c'est abdallah qui va attention parce que pour moi c'est la normandie et amiens c'est d'hommage malheureusement j'ai l'impression la petite faute de main de yannis imri on va regarder ça c'est amzaoui est derrière assoumani qui contre le dégagement j'ai l'impression qui contre le dégagement d'amil chaban n'est pas encore parlé mais 31 joueurs utilisés sur toute la phase de championnats de saison régulière c'est énorme 31 joueurs sur 26 matchs et patrick ingé 11 buts pour ce milieu de terrain franchi l'attention ouïe moussière rien pu faire regarder on va revoir au ralenti très bon corner de patrick ingé et derrière on ne réfléchit pas la frappe de balle elle est pure le ballon est bon pour sternal qui va régaler qui va essayer de se mettre sur son pied droit pénalty pénalty sifflé la chaussure a été enlevée on n'a pas hésité c'est magnifique ce qu'a fait sernal on revoit là le petit crochet un crochet externe le deuxième crochet externe on a beau lever les bras chez folia megat c'est la chaussure par terre c'est moindre quand même du de l'accrochage qui est à la place très bien voilà et la pique de marseille qui reprend l'avantage ici au stade de baradelle à aurillac 2 à 1 pour les marseillais à la sous-amiliennois on revoit ce centre et il a pris le meilleur sur ilan amzaoui louis moussier très très belle détente et un coup de un coup de casque du côté de l'olympique de marseille la réserve il a été dévié par le pirona avec avec ingé il a vu le départ de louis moussier il a été trouvée louis moussier attention on rencontre un le troisième but le coup du chapeau quasiment de louis moussier troisième but pour lui son 16e but cette saison et les alliés noirs venait de plus à moins penser qu'il faudrait s'y avoir un petit peu la tête dans le sac et bien non la faute à un homme louis moussier qui n'a pas pour le moment en tout cas raté son rendez-vous on va voir qu'il est de pied non là c'est encore du droit mais quelle frappe et c'est la mi-temps et bien voilà on s'est pas du tout ennuyé ici au stade de baradelle c'est mago qui va être trouvé belle défense de talbot il va lui la mettre s'il la met en une touche pour ingé il est trouvé Patrick Inge la belle arrêt de Kylian Perret c'est pas terminé avec Georges c'était pas simple comme ballon là pour Parizeau qui s'est retrouvé directement face à deuxième Ienois et Amiens qui est en train de pousser fort là ça pousserait très fort avec le pironnec qui va peut-être avoir sa solution magnifique il a monté le côté opposé pour tirer le côté fermé le capitaine Amiens Nois qui est en train de créer le break dans ce match ah on le sentait il allait nous envoyer une cacahuète et cette frappe elle est pure elle est limpide Abdelkrim très bon ballon pour le pironnec il a faim le regard côté opposé pour tirer côté fermé c'est splendide les deux centraux qui vont aller apporter leur gabarit là on la joue rapidement on a décidé de la jouer vraiment à chaque fois rap de terre et derrière la belle frappe magnifique de Daryl splendide frappe de Daryl Bakola et très bel arrêt de Yanis Zibri c'est un 2007 hein Madi arrivé en 2020 à l'Olympique de Marseille il va aller la jouer Abdallah il va aller la jouer pour Madi Madi justement Madi oh là là le superbe arrêt et j'ai l'impression que que Paul lui est rentré poste pour poste aussi par rapport au placement de le pironnec et attention à Bézaph qui a trouvé oh c'est bien fait ce très bien fait ce numéro avec le but de Abdallah c'est le but de Abdallah on va avoir 10 minutes de dingue sans contrôle regardez c'est un Bakola superbe ça passe dans une forêt de jambes encore un petit peu de jus j'ai l'impression oh elle est belle elle est monstrueuse pour il est niqué non ! avec quoi la toute sortie ? oh là là non on a décidé qu'il y avait ouais ça va être plus ouais ça va être plus c'est dur très très dur il fait la bonne sortie qu'il faut là-dessus Kylian Perret difficile pour Monsieur Laplagne ça va très vite il y a la main c'est le problème c'est qu'il y a la main qui est au niveau du visage il y a l'effet d'optique qui est preneur qui est trompeur il a les bras ouais ouais il fallait pas la perdre là Georges et on va donner une cartouche de plus pour les Marseillais attention deuxième poteau pour Bakola Bakola qui a promu partout le but est incroyable de Marine Bakola à 10 contre 11 les Marseillais qui accrochent le 4 partout et le centre le centre d'Abdallah il l'avait vu du coin de l'oeil et 4 partout oh là 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 quelle folie quelle folie que la de France U17 pour le match le plus important de l'enfer il s'est terminé on va avoir droit au tir au but le pied gauche plein centre et ça fait 1-0 sur cette séance de tir au but ses trois petits frères sa petite soeur qui doivent le regarder et c'est parfaitement exécuté dans le petit filet il a bien tiré côté opposé magnifique Mouk a fait une belle saison 25 matchs joué avec les U17 il ne regarde pas du tout Ruelou et c'est raté sur la barre ça passe supirail pour Mathis Clément ça fait 3 à 1 maintenant La Reine La Reine La Reine qui est partie du bon côté la va faire le dernier marseillais il joue en équipe de France son sélection en équipe de France Enzo Sternal pour la victoire et c'est fait l'Olympique de Marseille remporte le championnat Unicef national 2022-2023 il succède au Toulousain dans un match complètement dingue bravo 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 deux équipes Amiens aura été beau aujourd'hui Julien deux et là ça tire à l'écran je crois que c'est Mathis Clément qui est à terre ouais enfin là ça peut péter c'est pas grave ouais bon c'est dommage que ça pète quand même même si la fin de saison est terminée champion de France j'ai emmené à l'écran d'entrée l'Olympique de Marseille et voilà l'Olympique de Marseille donc champion de France 1 on qui Sous-titrage ST' 501